Un chapeau sur la tête et pas n'importe lequel, celui des Jeux Olympiques de Rio en 2016. Pascal Grimferron de Souffelweiersheim était de la partie en tant qu'arbitre international en haltérophilie. C'était fabuleux, c'était une ambiance festive, alors ça c'est dû je pense aux Brésiliens. Les Jeux Olympiques ça marque quand même, c'est une fierté de représenter la France, ça c'était important. Propulsé par la Fédération Française et retenu par le CIO, Pascal a jugé les plus grands athlètes de la discipline. A ce niveau, la responsabilité est importante. Il faut être juste, il faut avoir l'œil, parce qu'ils ont travaillé dur pour cela. Sous ses yeux, de par son jugement, des athlètes ont atteint le Graal du sportif, une médaille olympique. En tant qu'arbitre, elle aussi en est très nulle. Une médaille de participation au Jeux Olympiques. Avec les couleurs des Jeux, les couleurs du Brésil, c'est énorme. Là on a la carte d'accréditation pour les Jeux Olympiques de Rio. Le jeu c'était aussi d'avoir le plus de pins possible, de toutes les délégations. Moi je les garde précieusement, c'est un témoignage de mon passage là-bas. Gymnastique, natation, pentathlon, Pascal est aussi une sportive. L'haltérophilie, elle a commencé en 91, d'abord la pratique, puis dans l'arbitrage de la discipline, deux ans plus tard. Au JO de Rio, elle a arbitré et profité également. Je suis allée voir la gymnastique, évidemment. Je suis allée voir la natation et puis tout ce que je pouvais voir. Donc j'ai vu du tennis de table, j'ai vu de la boxe, de l'athlétisme. L'athlétisme, c'était impressionnant aussi. Durant la prochaine quinzaine, Pascal ne va pas rater une miette des Jeux d'hiver en Corée du Sud. Avec à l'esprit des souvenirs olympiques, mais avec un regard également sur les prochains JO d'été, Tokyo 2020 et pourquoi pas Paris 2024.